salut internet c'est camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale c'est la suite de la vidéo vous avez vu la semaine dernière pour ceux qui l'ont pas vu le lien est en description et l'extrait on vous le met de suite il n'y a rien je t'ai dit je le vois mon collègue pourquoi t'insiste d'accord allez c'est bon alors que je suis dans un parc et on est dans le on touche pas la moto non frérot frérot c'est bon laisse-les laisse tailler c'est pas grave c'est bon laisse tomber c'est pas grave j'ai t'inquiète pour te prouver que je voulais te la donner la moto je voulais te la faire cadeau j'ai amené mon caméraman depuis tout à l'heure il a tout filmé regarde viens viens alex en fait je voulais faire une vidéo sur le tu as vu le truc de dire je donne un mot à mon pote pour voir sa réaction mais t'es sûr tu as bien envisagé toujours aux quatre joueurs qui sont venus ouais bah alex tu as bien les images leur tête et tout cheveux tout bon ça va au moins ça sont là ils sont là tu les vois mais au moins je sais qu'ils sont là chez vous habite maintenant mais il ya plein de croises derrière tu as vu le croise qu'a lui mais qu'est-ce qui fait la tournée frère il est avec eux mais arrête de m'emboucaner c'est bon frérot c'est moi j'ai même pas besoin donc comme vous avez pu le constater la semaine dernière on m'a volé une moto une moto que je voulais donner un ami d'enfant c'est grâce à un air tag j'ai pu repérer la moto je suis allé sur les lieux j'ai vu ma moto j'ai vu les jeunes qui m'avaient volé et j'ai vu aussi que mon ami était avec eux donc complice je vais l'appeler je vais lui donner rendez-vous lui faire croire qu'on veut se voir etc je vais rien lui dire au téléphone et je vais lui annoncer que j'ai retrouvé ma moto la suite vous le verrez dans la vidéo c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin oui il ya des gens qui font du vélo d'ailleurs moi je sais pas pourquoi mais voilà c'est comme off moi à chaque fois que je vais tourner dans un endroit il y a toujours du monde c'est un truc de fou je peux aller sur la lune je croiserai un martien tu vois ce que je veux dire bref donc je vais appeler mon pote je vais lui donner rendez-vous il va venir et après ça je vous laisse découvrir la vidéo et vous allez voir qu'on va lui faire une petite sentence une petite leçon parce que voler ses amis c'est pas bien allez bon visionnage à tous et à tout à l'heure bon les gars comme vous pouvez le constater le cross est là je les récupérer on n'a pas filmé quand on a récupéré de une parce qu'il me fallait du monde et j'avais pas le temps de monopoliser un caméraman pour filmer quand on récupérait le croix sachant qu'il fallait il fallait aller faire vite de 2 il faisait nuit vous aurez rien vu et de 3 ben c'était plus plus sûr pour moi de faire comme ça de le récupérer et après de vous le montrer plutôt que de vous montrer quand on le récupère on est allé on est rentré dans la cave on a ouvert la cave de nos propres moyens on a récupéré le cross on l'a mis sur une remorque pour pas qu'elle fasse de bruit et on est parti tout simplement et aujourd'hui j'ai le cross donc ce que je vais faire les gars c'est que je vais appeler mon pote et je vais lui demander de venir de pour fumer une cigarette se caler quelque part pour pour voilà allo frérot ça va quoi ça va ça va tranquille ouais tu fais quoi là tu es à la maison je suis à la carrière battu tu te sens devenue de venir on fait une cigarette tranquille ouais vas-y c'est bon ben je t'attends de suite frérot bon les gars il va arriver là le temps qui se prépare et tourne je pense qu'on en a pour une bonne demi heure donc je vais laisser le cross ici et on va l'attendre et quand il arrive on se remettra à finir bon les gars il est en train d'arriver c'est mon collègue alors et toi ça y est frérot hier soir je l'ai retrouvé hier soir et en fait en fait j'avais j'ai oublié de te dire dans la fois mais tu as vu j'ai laissé un air tag en dessous et sous le air tag j'avais la position gps une cave pas loin de chez toi d'ailleurs pas très loin pas très loin de chez toi ben en fait je suis allé dans la cave où il y avait la position et je suis rentré on a forcé la porte on a pris des crosses on est parti mais je t'ai rappelé pour te faire la surprise du coup surtout que j'allais te le donner de base non c'est clair c'est clair c'est moi là tu vois en plus il n'est pas abîmé ni rien frérot il a aucune marque il est unique à bois un peu niqué le pneu à l'arrière donc voilà frérot je sais pas qui c'est je sais pas qui c'est le cross grâce à la position et comme je t'ai dit j'ai cassé la porte et et voilà à mieux non moi j'ai mis tes conflits moi tu sais je fais des conflits en fait le problème c'est que à la base et je voulais te donner tu te rappelles le truc c'est que moi tu as vu j'ai payé des mecs pour aller récupérer ce cross je suis allé ben gros je vais pas y aller tout seul tu imagines bien dans un quartier tout seul récupérer une croix c'est machin donc j'ai appelé des collègues à moi je suis allé avec eux mais je leur ai donné un billet tu vois c'est quoi et aujourd'hui le cross frérot en fait je suis obligé de le vendre pour récupérer mes sous et genre si tu le veux là aujourd'hui je peux te le vendre mais au prix initial donc à 4000 euros tu vois je sais frérot mais après comme je me suis fait voler donc voilà frérot moi si je te veux tu peux payer en plusieurs fois si tu veux il n'y a pas de problème moi je suis pour rien toi tu le sais on a connu ensemble nos parents ils se connaissent tu es sûr que tu es pour rien mais quand même tu m'en as mis dans le plan je ne peux pas faire ça euh bien je te montre un truc viens caméraman gros bien sûr tu sais pourquoi je filme parce que tu vas devenir une star sur internet tiens je vais faire de toi une star mon bel tu sais pas qui c'est tu les connais pas moi j'ai deux versions les gars j'ai deux versions j'ai la première version qui me dit toi tu les connais pas tu es pour rien en histoire c'est ce que tu me dis et les deux là c'est un collègue qui nous a dit où tu étais à quel endroit à quelle heure et qu'ils ont dit de voler le croix donc les gars vous le connaissez pas à combien ça va comme ça je t'appelle pas comme ça voilà frérot et pourquoi on a fait ça parce que tu n'as pas l'argent pour le payer et en plus c'est un ami à toi exactement donc tu vois ils peuvent pas inventer ça et puis là les les gars ils n'ont pas non ils n'ont pas de preuve je t'explique frérot tu as vu eux eux ils m'ont volé le croix en soi c'est vrai ils m'ont volé le croix voilà mais à la base c'est toi qui leur a dit ou quelqu'un si c'est pas toi apparemment qui leur a dit d'aller me voler ce croix moi qu'est ce que j'ai fait je suis allé avec des collègues à moi d'où les mecs que j'ai payé sauf que eux ils étaient où quand ils t'allent récupérer vous étiez où les gars quand tu allais récupérer le croix ils étaient dans la cave avec le croix tu comprends donc qu'est ce qu'on fait ben en me prenant le croix ben on les a pris aussi à eux bon il n'y en avait que deux sur quatre c'est déjà pas mal je vais me dire ou cinq comme ils étaient à d'abord quatre ou cinq bon bref il n'y en a que deux sur le groupe je sais que tu n'aimes pas mais moi je vais faire d'autant une staff pour rester donc tu vois quand on les a quand on a vu le croix on les a vu à eux c'est impeccable et en plus on leur a pris la voiture parce que c'est pas un voiture donc on leur a même pris leur voiture et on les a attaché dans leur propre voiture et là ils m'ont dit oh frérot machin c'est lui qui nous a dit toi tu me dis que c'est pas toi je vais te montrer une vidéo et la vidéo on te voit bien en train de discuter avec eux parce que figure toi quand ils m'ont volé le croix après moi j'ai suivi la localisation gps une heure après tu étais avec eux donc les les copains là les deux et pas des menteurs parce que moi regarde regarde j'ai même pris une photo tu vois là donc là il ya les deux il ya d'autres mecs avec eux et là il ya toi à côté donc tu les connais ces mecs mais dis pas tu les connais pas frérot s'il te plaît mais pourquoi tu fais ça dis moi la vérité pourquoi parce qu'on a un ami de base tu l'as dit toi même tout à l'heure pourquoi tu m'en fais ça c'est parce que l'on est c'est que tu te l'avais écouté c'est pas que d'argent je pouvais pas te payer dans tous les cas le croix tu as pas d'argent ta priorité c'est d'acheter une croix ça t'as priorité pour le revendre donc tu comptais de faire de l'argent sur le monde je sais pas non mais toi tu sais pas toi parce que tu es un jack mais le pire ce que je comptais lui donner de base les gars remontez dans la voiture après je vous promets y'a pas d'embrouillé pas d'embrouillé pas d'embrouillé la voiture c'est bon c'est bon c'est bon bon on fait comment allez viens comment on fait écoute moi on va faire simple parce que tu as vu là ça fait un moment qu'on discute les collègues c'est rigolo on va faire une chose simple frérot tu as deux solutions même trois première solution je vais porter plainte je dépose plainte je dis que c'est toi qui m'a niqué la moto machin je monte les vidéos et puis t'es emmerdé mais ta mère aussi du coup deuxième solution tu veux pas aller aux flics on monte ton visage sur internet tu veux les deux solutions tu veux pas troisième solution tu viens tu sais que je fais des vidéos on va faire une vidéo une sentence façon qu'à mort petit truc drôle et tout et puis c'est bon qu'est ce qu'on fait alors choix numéro 3 c'est ça c'est sûr dernière bon les gars j'ai fait appel à un ami à moi que vous avez déjà vu il ya longtemps dans les vidéos thomas la famille le frérot son insta s'affiche ici et d'ailleurs thomas une chose que je t'ai pas dit c'est que je t'ai fait un petit cadeau je vous jure c'est vrai parce que à la base je devais la donner la moto à l'autre trimar mais au final je préfère faire un don à quelqu'un je sais qu'il passe au niveau de croix c'est tout bien tu te rappelles la moto que j'avais machin que mais je te demande une chose en échange bien je te montre autre chose moi tu l'as vu mais voilà lui alors les gars on va vous présenter ensemble avec avec thomas parce que j'ai expliqué vite fait l'histoire mais vous savez vous aimez les vidéos par rapport aux j'aurais voulu je vais essayer de me cracher dessus il a fait quoi donc voilà les gars la sentence cam off vous savez on a un beau petit cocon il va se transforme en papillon dans très peu de temps mais avant ça tu as vu la moto je te la donne elle à toi juste en échange frérot fais moi un beau petit burn vers là là tu vois tu ça te dérangerait pas c'est bon ben voilà voilà on joue du qu'il a l'agréable on Bon allez on va rejoindre Thomas Eh non on va pas détacher Tu es pas bien là ? De poussière Eh non frérot La prochaine fois tu réfléchiras Eh non frérot Ciao Qu'est ce que tu as fait au droit Thomas ? Bon les gars On se retrouve un peu plus loin pour l'outro Bon voilà les gars on arrive à la fin de cette vidéo Bon bah la moto Thomas Comme je t'ai dit je te la donne D'ailleurs Allez voir sur son esta On va mettre des petits extraits de la vidéo Le mec c'est un pilote Et du coup comme je sais que c'est un fan de moto Bah j'ai dit bon bah pourquoi pas lui donner Voilà parce qu'en plus il a fait partie des mecs Qui m'ont aidé à la récupérer Donc c'est la moindre des choses qu'on lui donne Allez vraiment sur son Instagram Mais quand je vous dis que c'est un pilote C'est à dire que le mec il cabre debout Il cabre assis Il cabre assis Il cabre une main à une main Il cabre sur les genoux Enfin vraiment c'est un pilote Et je compte sur toi pour mettre des petits réels Donc son esta s'affiche en dessous Pour lui donner de la force Aller sur son esta Et aller voir les vidéos qu'il fait Compliquer le son de faire un pouce En ce qui nous concerne Mais ça c'est d'ailleurs c'est hier En récupérant la moto Il s'est fait mal à la main exprès Vous voyez le bandage il est tout frais Nous on se retrouve Mercredi prochain à 18h Pour une toute nouvelle vidéo La morale de cette histoire C'est de pas faire confiance à tout le monde Même des gens Que vous pensez qu'ils sont amis Dites vous Il y a des gens Qu'ils ont envoyé à la morgue Des gens avec qui ils étaient amis les gars Donc vraiment Ne faites confiance à des gueux Et même des fois votre famille Ça dépend Il faut vraiment Ne prêtez pas vos affaires Ne faites rien Et si un jour vous voyez quelqu'un Qui vous vole vos affaires Ne faites pas comme nous on a fait Allez à la police Nous on a eu de la chance On l'a récupéré Bon voilà Thomas Ça lui tirera profit à lui Et voilà les gars Merci à tous les gars C'était Camoff Rendez-vous mercredi prochain A 18h pour une toute nouvelle vidéo Je vous embrasse Faites attention à vous Et gros bisous Ciao Musique